Bonjour à tous et bienvenue dans notre série des personnages bibliques. Aujourd'hui nous attaquons à Jérémie, Yirmiyaou An-Navi. Alors on a parlé de Ishaïaou comme étant le prophète de la Nechama, le prophète de l'espoir. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Yirmiyaou zem hachouachèr. Alors, Jérémie est le prophète qui accompagne la destruction. Dans ça, je dirais même qu'Hakadosh Baruch Hu va lui imposer de ne pas se marier. Pourquoi ? Eh bien pour vivre une vie intérieure de destruction. Quelqu'un qui ne vit pas en couple, eh bien il ne peut pas se réaliser pleinement. Et donc il vit une vie intérieure complètement détruite, qui va de pair avec la prophétie qu'il va devoir donner. Eh oui, car chaque prophète, le dialogue qu'il reçoit d'Hakadosh Baruch Hu est en adéquation avec son identité profonde. Yirmiyaou voit la chute du peuple juif. Yirmiyaou voit la destruction du Bet-Amygdash. Yirmiyaou est celui qui va, eh bien tout simplement montrer une réalité terrible. que Ham Israël, certes est éternel, mais Ham Israël Béhar Tso, le peuple juif sur sa terre, avec son Bet-Amygdash, n'est pas une nécessité de l'histoire. C'est un idéal de l'histoire, mais il y a des fois où on fait ce qu'il faut pour ne plus être dans cet idéal. Yirmiyaou, on pourrait penser que c'est le prophète du désespoir. C'est pourquoi c'est lui qui sera chargé par Akadosh Baruch Hu d'aller chercher ceux qui pourront tout simplement prier. Demander à Akadosh Baruch Hu de garder son alliance intacte avec le peuple juif. Ainsi Akadosh Baruch Hu dira à Jérémie, va prier, va réveiller ceux qui savent prier. Toi tu ne sais pas bien prier, va à Hebron. Et il va réveiller Avram, Israël, Yaakov. Ça ne marche pas. Ils se réveillent, mais ils n'arrivent pas à faire pencher la balance. Il va réveiller Moshe. Ça ne marche pas. Et c'est dans le livre de Yirmiyaou que tout d'un coup va se réveiller quelqu'un qui n'avait pas été invité. Rachel Imenou. Et c'est là-bas qu'on va trouver les versets extraordinaires de Kol, Berama, Nishma. On va enfin entendre les paroles de Rachel Imenou. Qui pleure, Vemevakal, Banea. Et Akadosh Baruch Hu lui dit à Rachel, mais qu'est-ce que tu veux ? Et Rachel, elle dit quelque chose d'extraordinaire dans la bouche de Yirmiyaou. Elle dit, moi plus que quiconque, je sais ce que c'est la boucha et d'être prêt à l'évataire, d'être prêt à faire des concessions malgré la honte. Il nous dira le Midrash que, vous connaissez l'histoire de Yaakov qui finalement s'est marié avec Léa. On a changé Rachel et Léa. Et qu'il y avait des simanimes, des codes entre Rachel et Yaakov et que Rachel a donné les codes à Léa. Seulement se pose la question le Midrash, mais enfin, lorsque Léa va donner le code, Yaakov va bien entendre que ce n'est pas la bonne voie. Si bien que le Midrash nous dira que Rachel s'était installée sous le lit nuptial de Yaakov et Léa pour qu'elle-même donne les codes à Yaakov. La honte terrible qu'elle a évité à sa sœur, mais qu'elle a prise sur elle. L'abnégation complète pour l'identité future du peuple d'Israël fait que Rachel dit dans la bouche d'Irmiyahu « Dis à Kadosh Baruch Hu, puisque moi j'ai été prête à faire ce vitour-là, toi aussi, Ribbona Shilolam, sois prêt à faire ce vitour-là. Ah, nachon ! Ils font du Khilou Lachem ! » « C'est nachon ! » Mais ce n'est pas pour ça que tu dois te détourner d'eux. Jérémie, le prophète de la destruction, mais c'est là-bas qu'on va trouver également le plus grand message d'espérance du Khilal Israël. Le retour des enfants à la maison. « Veshavu banim likvoulam » A bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501